... Alors je m'appelle Anne Rocher, moi j'ai commencé ma carrière en marketing. Peut-être que vous vous demandez ce que je fais là. J'ai commencé en marketing, j'ai travaillé sur des marques assez intéressantes. J'ai commencé par Mars, après j'ai eu De Lacre, Bonduelle, Agendas, Old El Paso. Et au bout d'un moment, peut-être que vous dites que j'aurais dû faire une crise de foi. Moi j'ai fait une crise existentielle. Je me suis demandé combien de temps j'allais continuer comme ça à engraisser des consommateurs et à quoi je servais. Alors cette première crise, j'ai fait un premier pas de côté. Et en réfléchissant à ce qui m'intéressait fondamentalement, je me suis dit que c'était l'humain, les gens. Donc je suis passée aux ressources humaines. C'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas trop, c'est ceux qui s'occupent des gens dans les entreprises. Il m'a fallu un an pour me rendre compte que ce qui m'intéressait encore plus que les ressources humaines, c'était les ressources de l'humain. Donc j'ai quitté l'entreprise parce que ce n'était pas le meilleur terreau pour les apprendre. Et puis je suis allée me former au coaching. Et alors là, autant vos études médicales sont longues, autant les études de coaching sont courtes. J'avais 32 ans, aucun cheveu blanc, j'ai fini ma formation et j'en suis sortie avec un énorme complexe de l'imposteur. Je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais aller m'occuper de coacher des gens ? Alors encore une fois, sans avoir fait médecine, j'avais quand même cette maxime aussi pour moi. D'abord, comment je fais pour ne pas nuire ? Alors ma solution à moi, pour la soigner, je suis retournée à la fac et j'ai fait 5 ans pour devenir psychologue. Donc il m'a fallu 5 ans pour soigner mon propre complexe de l'imposteur. Depuis, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. J'ai depuis plein de cheveux blancs aussi, ça aide. Alors je me suis dit, peut-être qu'être médecin, ça doit vous protéger du complexe de l'imposteur. Donc ça fait 6 ans que je suis en réanimation à Bobigny. Et donc j'ai posé la question à quelques chefs de clinique qui ont été vachement sympas. Avec le plan blanc, ils m'ont dit, vas-y toute seule. Parce qu'ils devraient être avec moi aujourd'hui. Pour essayer de répondre à cette question, c'est, est-ce qu'être médecin, ça vous protège ? Alors, je vais vous donner quelques petites situations cliniques quand même que j'ai pu recueillir. Ah non, c'est pas le bon truc là. Voilà. Joachim, première garde d'interne. Panique la plus totale. Sentiment d'illégitimité à la limite de l'absurde. Il y a 6 mois, il était dans ses bouquins et là, il se retrouve à gérer une fin de vie, une détresse respi et des infirmiers en conflit. Toute ressemblance avec des faits et ou ayant existé est purement fortuite. Il faut prendre des décisions, il faut aller vite. Et là, la conscience de ses limites devient abyssale. Il sait qu'il ne sait pas. Le stress est maximal. En fait, pour lui, c'est pas un syndrome, c'est une réalité. Il se sent imposteur. Il a beau avoir un badge rouge, il ne se sent absolument pas capable d'aller rassurer les familles qui l'attendent, les équipes qui l'attendent aussi pour prendre des décisions. Donc, il sait qu'il faut y aller. Mais là, la marche entre étudiant et soignant en responsabilité, sur le coup, elle est difficile. Heureusement, l'adrénaline prend le relais et il y va. Sarah, elle, elle est chef de clinique en réa. Elle voudrait absolument réconforter la famille qui traverse un sale moment. Elle est touchée, mais rien n'y fait. La situation est dramatique, elle le sait. Le jeune homme va mourir. Et elle se demande tout d'un coup à quoi elle sert face à cette famille éplorée. Elle ne peut pas empêcher de cette souffrance. Le DECT de garde sonne. On lui demande un avis. Elle ne se sent pas légitime pour répondre à l'avis. Elle envoie quelqu'un d'autre. Danae, elle, elle est chef de clinique en cardio. Alors, c'est une mauvaise journée. Elle rentre chez elle en se disant qu'elle a merdé. Excusez-moi, vocabulaire. Elle s'auto-flagelle et elle pense que quelqu'un d'autre qu'elle aurait mieux su gérer le cas compliqué du jour. Il faut dire qu'elle, elle reprend sa spécialité après deux ans de clinique à dans un service différent. Et là, elle ne se sent plus capable. Elle a même le sentiment que les internes sont meilleurs qu'elle, qui sont plus calés. Pourtant, elle a enchaîné les DU, elle fait partie des meilleurs. Mais là, c'est plus fort qu'elle. Elle n'arrive pas à se sentir chef. Et chaque décision lui demande énormément d'énergie. Elle se demande même si elle est faite pour ce métier. Le doute dans lequel elle est devient pathologique. Ça la rend folle. Et ça rend fou également l'environnement autour d'elle. Et puis, on a Mario. Mario est senior. Lui, c'est monsieur je sais tout depuis le début, depuis ses études. Et quand il se retrouve en difficulté, parce que ça lui arrive aussi, quelque chose qui pourrait le faire sortir de sa zone de confort, en fait, il ne peut pas admettre qu'il ne sait pas. Et il se rédit, il efface tout doute, il devient péremptoire, catégorique, et il ne supporte aucune discussion, voire même aucune question. Alors voilà quatre situations. Quatre illustrations du complexe de l'imposteur. Alors d'après les chiffres, vous êtes 65%, même dans un secteur médical, à avoir déjà, enfin en tout cas 65% des gens vont une fois dans leur vie rencontrer cette question du syndrome de l'imposteur. C'est la revue Behavioral Science qui en parle. Alors dans le secteur de la santé, on l'observe bien, ce n'est pas uniquement les professions médicales, il y a également les paramédicaux. Et peut-être qu'on peut se dire que c'est particulièrement lié aussi à l'importance que vous accordez à l'expertise et au savoir-faire. Parce que vous, pour être compétent, il faut que vous soyez en maîtrise d'un sujet. Décidément. Voilà. Alors la maîtrise d'un sujet, vous la connaissez bien parce que vous passez toutes vos études à acquérir énormément de connaissances, de compétences. Et puis, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au fur et à mesure de votre apprentissage, lorsque vous devenez expert d'un domaine, eh bien plus vous êtes expert, plus la surface de ce que vous ne savez pas vous apparaît énorme. Ça vous parle ça ? La surface de l'ignorance grandit au fur et à mesure que vous avez la connaissance. Et puis, on peut quand même se dire qu'en tant que médecin, il y a peut-être un rapport à voir avec le fait d'avoir entre les mains la vie et la santé des patients, parce que c'est un pouvoir quasi divin. Alors, comment est-ce que ça peut se diagnostiquer ? Ici, vous avez l'âne de Buridan, donc vous connaissez peut-être l'histoire. Donc là, on est vraiment dans l'exemple du doute pathologique. L'âne de Buridan, il hésite entre manger et boire. Est-ce qu'il faut d'abord étancher la soif ou commencer par assouvir la faim ? Et à force d'hésiter, vous connaissez la faim, il meurt. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on va essayer d'éviter, c'est le doute pathologique. Pour information, d'ailleurs, ça n'est pas réellement un syndrome, ça n'est dans aucun manuel, aucune nosographie, puisque c'est plutôt un état psychologique. Et l'idée, ça va être de trouver quels sont les signes qui permettent de dire qu'on a un syndrome de l'imposteur. Alors, on a monté un petit test. Pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas, un petit QR code, une photo, et vous allez avoir quelques questions. Alors, l'échelle s'appelle l'échelle de Klant, du nom de celui qui l'a fondée. C'est donc beaucoup plus utilisé chez les anglo-saxons, qui travaillent avec cet outil, beaucoup aussi dans l'internat des étudiants, pour voir comment ce complexe de l'imposteur peut évoluer. Alors, ce qu'on va retrouver dans le complexe de l'imposteur, il y a plusieurs signes. D'abord, souvent, vous avez des gens qui ont tendance à systématiquement attribuer tout ce qui peut être succès ou réussite à un facteur externe. C'est la chance, j'étais là au bon moment. Voilà. Deuxièmement, une tendance à banaliser tout ce qu'ils font bien, voire même dévaloriser. Tout ce qu'ils font bien, c'est normal, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, n'importe qui aurait pu le faire. Et puis, c'est des gens chez qui on va retrouver un perfectionnisme assez poussé, qu'on peut retrouver en train de travailler le soir et puis aussi au milieu, en plein milieu de la garde. Enfin, elle a besoin d'avoir toujours encore plus d'informations. Souvent, ils ont une peur panique d'attirer l'attention sur eux. Et puis, c'est des gens qui vont parfois aussi ruminer en se disant, mais pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on a donné ce poste ? Comment j'ai fait pour réussir à arriver dans cette spécialité-là ? Alors que peut-être d'autres pourraient mieux l'avoir que moi. Donc, vous l'aurez compris, le syndrome, alors il faut bien ne pas confondre imposteur et sentiment d'imposteur, de la même manière qu'il ne faut pas confondre compétence et sentiment de compétence. Peut-être que vous aviez en tête ce concept qui a été développé par Bandura, pour faire la différence entre compétence et sentiment de compétence. On a tous autour de nous des gens qu'on regarde en se disant, waouh, qu'est-ce qu'ils ont comme compétence ? Ils sont absolument extraordinaires, tout ce qu'ils ont eu. Et eux, ils ne les sentent pas. Et donc, pourtant, il y a vraiment à comprendre que vous pouvez avoir des compétences et ne pas vous sentir capable. On n'est pas là en train de parler de ce que vous savez faire effectivement, mais bien de la perception que vous avez de vos propres compétences. On peut aussi trouver l'inverse. Des gens qui n'en ont pas et qui se sentent très compétents, c'est beaucoup plus dangereux en médecine. Heureusement, on en a moins. Qui pose la question de, est-ce qu'avoir ce fameux syndrome, qu'on a donc appelé syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est pathologique ? Est-ce que c'est un problème ? Puisque là, finalement, on est donc sur une question de perception, de sentiment, d'un déséquilibre qu'on a entre ce qu'on imagine qu'on devrait être capable de faire et ce dont on se sent capable. J'insiste encore une fois sur la perception. Donc, cette perception-là, on va dire qu'il y a une construction probablement saine. Et puis, c'est peut-être un peu toute l'idée de vos études, parce que cette dissonance, cet inconfort que vous ressentez, il va falloir le gérer. Vous faites partie de ces professions qui sont des professions à responsabilité et vous ne pouvez pas, en effet, vous présenter devant une famille ou un patient avec cette immense inquiétude que vous ressentez et qui monte en disant, « Je ne sais pas comment je vais faire pour vous soigner. » On est bien d'accord. Même si vous le ressentez, vous ne pouvez pas le dire, en tout cas, à ce moment-là. Donc, finalement, l'ensemble du métier, il va se construire un peu sur la manière dont vous allez gérer cette dissonance. Alors, la construction saine, elle va être assez simple. C'est l'humilité. C'est d'être capable de reconnaître qu'il y a des choses que vous savez, qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et que pour celle-là, heureusement, dans toutes vos études et dans tous vos services, il y a un truc qui s'appelle la collégialité. Et puis, il va y avoir des formes pathologiques. Je ne sais pas si vous les avez repérées quand j'ai présenté au tout début les différentes vignettes cliniques. Il y a celle qui va donc être du doute pathologique. Des personnes qui vont, à un moment, à force de tourner en rond, être complètement dans l'impuissance, ne plus avoir la capacité à avancer parce que le doute, en fait, c'est comme tourner autour d'un rond-point sans jamais prendre une sortie. Et puis, vous allez avoir ceux qui vont se radicaliser, se rigidifier dans une espèce de toute puissance qui peut également être délétère. Alors, on trouve globalement quand même, c'est vrai que ce syndrome, on va le voir plus particulièrement dans les moments où il y a des marches importantes. Alors, pour ne pas les citer, vous les avez sûrement vécues, c'est quand vous passez d'externe à interne, quand on vous change le badge du jour au lendemain, tout à coup. On va aussi voir, et c'est intéressant, donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Donc, l'effet Dunning-Kruger, c'est eux qui ont essayé d'étudier le sentiment de confiance par rapport au sentiment de compétence. Alors, vous voyez que ça peut aussi rassurer ceux qui ressentent ce complexe. C'est que très souvent, ceux qui n'en ont aucun problème, qui sont persuadés de tout savoir, ils sont dans la première montagne, qu'on appelle aussi la montagne de la stupidité, qui est donc la supériorité illusoire. Et alors, souvent, la chute peut être un peu brutale quand on traverse la vallée de l'humilité. C'est très désagréable en termes de sentiments, mais dans la vallée de l'humilité, vous voyez qu'on a déjà progressé en termes de compétences. Et que c'est souvent un territoire à traverser pour avoir une évaluation plus juste et plus réaliste de vos compétences. Donc, finalement, on est bien dans, on va dire, un cycle d'apprentissage à peu près normal et une humilité nécessaire pour progresser. Alors, peut-être que finalement, c'est l'absence de sentiments d'imposteur qui serait peut-être un problème. Ça, je vous laisse juge. Enfin, en tout cas, il paraît que le syndrome de l'imposteur, je vous l'ai rassurée, est-ce qu'il y en a qui se sentent touchés, juste pour voir ? Si vous êtes dans la salle, je vous dis que ça vous a peut-être intéressé un peu. Là, je me sens un peu moins seule, c'est sympa, merci. Alors, maintenant, je voulais vous le dire, ça n'arrive qu'aux meilleurs d'entre nous. C'est la maladie des gens intelligents, responsables et exigeants. Voilà. Donc, on peut continuer avec ça. Alors, le paradoxe quand même dans ce truc, c'est qu'on n'en parle pas, mais on voit qu'on est quand même un certain nombre à le vivre, à le ressentir. Et le paradoxe amusant, c'est que l'imposteur, enfin, autodéterminé, celui qui se dit imposteur, il a tendance à surestimer la valeur et les compétences des autres. Mais par contre, quand c'est pour évaluer ses propres compétences, il les prend pour des mous du bulbe. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'impression que vous êtes bons que vous allez valoriser ce qu'ils pensent de vous. Il y a un moment où il y a une petite question à se poser là-dedans, des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez beaucoup de choses dans la littérature anglo-saxonne. Pas grand-chose dans ce qu'on voit ici. Pour la petite histoire du nom du complexe, il date de 1978, donc ça ne date pas d'hier. Et c'est le docteur Pauline Klantz et Suzanne Immet qui ont lancé ce concept en 1978. On en garde donc cette idée que c'est des gens qui vont avoir une tendance, on va dire un peu maladive, à stresser, avoir peut-être un sentiment parfois un peu de honte ou d'anxiété sociale liée à une estime de soi qui peut être un peu fragile, une difficulté à accepter les compliments et tout ce qui peut vous aider à vous sentir mieux. Et parfois aussi, et c'est là où c'est plus problématique, une difficulté à demander de l'aide. Alors globalement, on va retrouver chez les gens qui ont ce complexe, ce syndrome, on va retrouver trois stratégies sur lesquelles il faudrait travailler. Ah, je vais les double. La première, on en a parlé un peu tout à l'heure en entrée avec la vignette de Danae, c'est ceux qui ont tendance à en faire toujours plus. Le vrai risque de celui qui se sent imposteur, encore une fois, ce n'est pas celui qui n'a pas les compétences, c'est le burn-out. À force d'en faire toujours plus, à force de penser qu'on n'en aura jamais assez pour avancer, c'est quand même ce qui vous quête. Le deuxième risque, c'est l'auto-sabotage. Finalement, ça ne sert à rien que j'essaie, de toutes les façons, je n'y arriverai jamais. Et donc, en effet, vous vous mettez en situation d'échec. Il y en a qui vont vraiment se mettre en situation d'échec alors qu'ils ont les capacités. Et puis le troisième, c'est la procrastination et l'évitement. Alors ces stratégies ne sont pas exclusives, vous pouvez en utiliser plusieurs. Et puis vous voyez que malheureusement, dans la procrastination et l'évitement, probablement que vous aviez en tête cette formule scientifiquement prouvée qui peut poser problème aux gens qui le font, c'est-à-dire qu'une demi-décision égale le bordel au carré. Donc là, on a un vrai problème pour les imposteurs. Alors, est-ce que quand même cet imposteur, il peut être utile ? Ben oui. Malgré toutes les croyances limitantes qui se passent pour l'imposteur. Alors dans les croyances limitantes, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, les croyances, elles ne sont pas obligatoirement conscientes. On ne les entend pas, on n'est pas schizophrène avec une petite voix dans la tête. Mais on sait qu'elles sont là. Parfois, on les appelle le petit critique intérieur. Elles viennent souvent sous forme de on doit, on ne doit pas, tu peux, tu ne peux pas. Enfin voilà, moi je vous ai listé quelques croyances qui peuvent limiter vos capacités à réussir et puis surtout à vous sentir en pleine procession de vos moyens. Néanmoins, si au lieu d'entendre ça, vous arrivez à substituer un peu le « tu n'y arriveras jamais » par « il s'agit d'une mission complexe » mais « peut-être que si tu te prépares, tu peux y arriver », ben là, ce sera utile. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des moments où ne pas y aller, c'est une bonne idée. C'est mieux qu'on ne vous donne pas toutes les clés dès le premier semestre. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire qu'entendre le doute, ce n'est pas problématique en soi. Ce qui va être problématique, c'est quand le doute prend les commandes et vous empêche d'avancer dans les décisions que vous avez à prendre. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous ressentez un peu ce complexe, c'est d'essayer de l'emmener avec vous, cet imposteur, mais pas le laisser aux commandes. Essayez d'entendre ce qu'il vous dit pour voir de quoi vous avez besoin. Vous vous souvenez de Danae dont je vous ai parlé ? Je vous ai dit, les majeurs de promo, elle a fait 3 DU, elle se forme en analyse de pratique, elle suit une thérapie d'ailleurs aussi pour mieux prendre soin de ses malades, parce qu'elle sait que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Mais elle continue à se sentir incapable. Alors, évidemment, quand on en parle intellectuellement, elle a parfaitement conscience que son analyse est erronée, mais il n'y a rien à faire. Elle n'arrive pas à se départir de ça, et elle est épuisée à force de toujours se mettre sous pression. En fait, elle a comme une peur permanente que la vérité éclate au grand jour, et du coup, elle se dit, il faut que j'explore quelque chose d'autre, une volonté de reconversion. Alors elle se dit, tiens, l'artisanat, ce serait peut-être pas mal pour moi. Mais là où l'affaire se complique, c'est que son complexe de l'imposteur, il marche aussi là-dedans, donc elle pense qu'elle n'aura jamais les capacités pour devenir ébéniste. Alors quand on en parle, on rigole un peu, parce que ça a l'air drôle comme ça, mais vous voyez qu'en filigrane, ce qui se dessine, c'est quand même une grande souffrance d'une personne qui essaye de cacher ce qui n'existe pas, et qui essaye de payer pour un châtiment d'un crime qu'elle n'a pas commis. Donc là, c'est juste pour être conscient que parfois, nous sommes les pires bourreaux pour nous-mêmes. Et souvent, on essaye de maintenir des systèmes qui nous enchaînent, malgré nous. Alors, maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment on fait pour s'en sortir ? Alors, j'ai six stratégies à vous proposer. La première, c'est d'arrêter de lutter contre sa propre nature. Bah oui, vous êtes perfectionniste, vous avez besoin de travailler encore plus, de vous couper les cheveux en quatre, de couper ce gazon particulièrement. Eh bien, dans ces moments-là, c'est la même chose que de dire à un enfant quand il pense qu'il y a un monstre dans le placard, mais non, il n'y a pas de monstre. C'est la même chose que de dire à quelqu'un qui est complètement énervé, calme-toi. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous calme quand on vous dit de vous calmer. Ça ne sert à rien. Donc, on va dire une seule chose à faire, commencez par accepter ce perfectionnisme. Peut-être que parfois, il vous aide. Alors, au lieu de vouloir complètement lutter contre, on peut se dire à quel moment on peut en faire un tout petit peu moins. Mais surtout pas arrêter d'être perfectionniste, c'est votre manière d'être. Ça vous sert. Et puis finalement, peut-être que c'est ce qui vous a aussi permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Dans ces stratégies, et il faut en être conscient aussi, il y a un peu quelque chose qui s'appelle le moteur d'efficacité. Il y a juste un moment lâché. C'est sûr que vous n'allez pas travailler toute votre vie comme vous avez travaillé pour avoir, vous avez encore eu les ECN ou. Voilà, je vous rassure. On a des moments où on doit travailler plus, mais on ne peut pas être au taquet tout le temps. Il faut prévoir des instants de récupération. Néanmoins, si le perfectionnisme fait partie de votre personnalité, commencez par l'accepter. Et puis quand vous vous sentirez un peu plus près, vous diminuerez progressivement. Deuxième stratégie, être conscient que c'est dans le regard de l'autre, souvent, que les choses se passent. Et le regard de l'autre que vous projetez. Voilà. Donc, deuxièmement, se libérer de la peur du jugement. Les gens qui exercent, on va dire, envers eux, ce regard très critique, ils ont tendance à penser que tous les autres sont sans arrêt en train de les observer, de les analyser, de les juger. Un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous avez été à une soirée dansante, je ne sais pas si on dit boum à votre âge ou pas. Ce truc-là, la première fois, là, vous vous dites, mais tout le monde va se voir que je n'ai jamais dansé, que je ne sais pas faire. Jusqu'au moment où vous arrivez à lever les yeux et vous rendre compte que chacun regarde ses propres pieds parce que chacun est préoccupé par la même chose. Donc, c'est déjà de se dire que les autres ne passent pas leur temps à vous juger. Et puis, peut-être aussi, vous appuyez sur le regard bienveillant d'autres personnes. Bah oui, si on vous confie un dossier, si on vous fait confiance, si on vous laisse prendre en charge les patients, peut-être que vous pouvez aussi vous appuyer sur la confiance que les autres placent en vous. Donc, substituez à ce regard que vous imaginez jugeant et acceptez le regard positif, ce regard qu'on appelle pigmalion, de ceux qui sont à côté de vous. Peut-être que ces gens-là, vous pouvez même leur parler parfois de vos doutes et vous rendre compte que, bah oui, eux aussi, ils ont des doutes et vous verrez qu'une fois qu'on les a partagés, ça va beaucoup mieux. Troisièmement, essayez de faire le point pour vraiment bien connaître vos qualités. Vous en avez plein pour être arrivé là. Et donc, au lieu de vous dire je suis nulle, je n'y arriverai jamais, je suis bonne à rien, je le mets au féminin parce que je suis féminin, mais ça marche aussi pour les hommes, je vous rassure. Faites le point et l'inventaire de vos qualités et en regardant aussi, oui, ce que vous ne savez pas et en l'acceptant. Alors, vous savez, parfois on peut parler de bilan de compétence. Moi, je vous propose de faire le bilan d'incompétence puisque parfois, vous pouvez vous sentir incompétent. Listez ce que vous ne savez pas, mais en face, mettez tout ce que vous connaissez déjà. Donc, quand vous êtes très au clair sur ce que vous savez déjà faire, quand vous arrivez à vous accepter, alors pas en mode arrogant, un peu ado, du genre je suis comme ça et j'emmerde ce qui ne s'appelait pas parce que ça, c'est une fausse acceptation, mais plutôt en disant bah oui, il y a des choses que je sais, des choses que je ne sais pas et je vis très bien avec. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux. Et c'est aussi ce qui peut vous permettre d'aller voir et vos collègues et les familles en disant là, je ne sais pas. Parce que vous vous sentez aussi légitime quand vous êtes conscient de ce que vous savez déjà pour dire ce que vous ne savez pas. Alors encore une fois, on ne peut pas dire je ne sais pas tout le temps. Ça, ça vous arrive très peu. Quatrième, reconnaître vos accomplissements. Simplement, regardez et profitez un petit peu plus quand vous faites bien les choses pour ancrer votre sentiment de compétence en vous. Parce que souvent, quand on a un syndrome de l'imposteur, on regarde surtout ce qu'on ne fait pas bien et on passe très vite sur ce qu'on a très bien fait. Alors, chez nous, par exemple, à Avicenne, les internes, quand ils arrivent, la première fois qu'ils intubent, ils doivent faire un gâteau. D'abord, ça nous fait plaisir, comme ça, on mange pas mal de gâteaux. Mais c'est aussi une façon de célébrer quand c'est fait. Et je pense que c'est bien de prendre ce temps. Vous savez, le soleil se lève tous les jours et on va dire, ça ne sert à rien d'aller savourer un lever de soleil, un rayon de soleil. Et en même temps, prendre le temps de le regarder, ça vous aide à ancrer ce qui est positif. Ça a des bénéfices. Ça vous permet aussi de vous émerveiller parce que vous avez de bonnes raisons de vous émerveiller. Ensuite, éviter les comparaisons. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement délétère. La comparaison nous pousse à regarder tout ce qu'ont les autres qu'on n'a pas parce que bien sûr, on a un regard qui filtre les choses. On va regarder l'autre en pensant que c'est un cheval de course. On va le regarder sur les 100 mètres où il va très, très vite et on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est puissant. Nous, on a plutôt l'impression d'être comme un âne qui va tout lentement. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au bout de 100 mètres, peut-être lui, il s'arrête alors que vous, vous êtes capable de faire 500 kilomètres. Donc, il faut essayer de comparer ce qui est comparable ou simplement d'arrêter de comparer puisque dans le fond, personne ne peut se comparer aux autres. Ça n'est que délétère, tout est relatif. Donc ça, c'est un truc à se dire. Quand on commence à regarder comment on se sent par rapport aux autres, on peut se dire qu'on va arrêter, ça ne va pas nous aider. Et puis, la dernière stratégie, c'est faire un peu le point avec vous-même et puis essayer de rompre avec votre héros intérieur. Alors, le héros intérieur, c'est quoi ? C'est cette vision idéalisée de nous-mêmes, de ce que nous aimerions être ou de ce que nous pensons devoir être. Parfois, de ce que nos proches ont projeté que nous devrions être. Donc, ça peut être ou nos rêves d'enfant ou nos projections. On voudrait être moins comme ça, un peu plus comme ceci. Et on voudrait avoir une image ultra valorisante de nous-mêmes qu'on forme un peu au canon de l'héroïsme, pas seulement ce qu'on met sur Instagram où il faut tout le temps être magnifique. On voudrait être une espèce de nous-mêmes, mais fantastique, un peu hors norme qui aurait le succès, la réussite, l'amour, la célébrité, enfin, un petit peu tout. Alors, le problème, c'est que ce héros-là, il est encombrant parce que lui, il voit juste tout ce que vous faites moins bien. Il regarde vos défaillances, il regarde vos limites, vos incapacités. Et ce qu'il met en lumière, c'est jamais vos accomplissements. C'est juste les fois où vous vous êtes plantés parce que oui, ça arrive aussi. Et moi, je voulais vous poser une question. Vous connaissez Federer ? Est-ce que quand il rate un match, vous pensez que c'est un nul ? Eh bien, pensez à cette question la prochaine fois que vous vous remettez en question en vous disant « Tiens, là, j'ai raté » parce que même les meilleurs se trompent. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis après, c'est tout un travail pour avoir une acceptation juste de ce que vous êtes et c'est déjà très bien. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501